A moins d'un an de l'échéance 2015 pour le passage de l'analogie au numérique, le Sénégal, à l'instar d'autres pays africains, est encore confronté à quelques défis. L'Autorité nationale de régulation des télécommunications et des postes a ainsi mis l'accent sur l'opportunité d'un réaménagement du secteur de l'audiovisuel. Il est tout à fait normal qu'on passe à un réaménagement de ces fréquences, de revoir la carte de ces fréquences, de retirer éventuellement les fréquences attribuées et non utilisées. Cette rencontre avec les acteurs a permis de les familiariser avec les procédures de gestion et d'attribution des fréquences de la radiodiffusion FMTV. La RTP est cependant invitée à accompagner et à assister les utilisateurs du spectre des fréquences. Les problèmes qu'on rencontre au niveau de l'attribution pour l'instant des fréquences radio FM, c'est que c'est un peu lent. J'attends de ce séminaire que cette communication établie se poursuit et qu'on ait des relations beaucoup plus souples et aisées pour nous accompagner. Le terme d'accompagnement, il faudrait que la RTP régule, conseille techniquement. Au nombre des défis à relever figurent également les problèmes de brouillage avec les fréquences aéronautiques qui constituent un danger pour les compagnies aériennes.